Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous occuper de la partie login de notre applicatif. Il va bientôt falloir fermer notre panel admin mais pour ça il faut pouvoir s'authentifier. Donc on va s'occuper de notre page login. Alors pour ça je vais me créer un nouveau dossier même si là franchement c'était pas nécessaire c'est histoire de ranger les choses proprement. Je vais dans off et je me fais le login point vue. Le login point vue, comme d'habitude on a un template. Voilà. Et ce template on va faire un H1 connexion. Je le ferme. Voilà. Bon ça c'est juste pour le délire. Maintenant évidemment il me faut mon script. Name login. Pardon. Voilà. Alors là pour le coup je n'ai que cette page là donc je ne vais vraiment pas me retourner la tête. Je vais directement l'importer. Je ne vais pas faire le système des index parce que j'ai que cette page. je retourne donc dans mon routeur et enfin bien ici. Alors je vais me l'importer comme ça, ça sera fait. Hop. Import login Voilà. Donc ici pour le path on va dire login. Allez on va le nommer également. Histoire de dire. Hop. On va utiliser le composant login. Bon. Jusque là il n'y a pas grand chose de compliqué. Hop. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? F5. Alors qu'est-ce que j'ai encore mal écrit ? Qu'on soit bien d'accord ? Bah ouais path slash login. Il est têtu hein ? Hop là. Si là-haut je vais sur login, effectivement j'ai bien ma connexion. Ok. Alors évidemment maintenant il faut le formulaire. soyons fou. On va dans login et on continue ici. Alors on va commencer par un formulaire. Jusque là normalement je vous choque pas. Et puis donc on va se faire deux éléments. Donc ici on va utiliser la classe. Tiens ça va rappeler des souvenirs. Form group. Hop. Ici à l'intérieur on a un label. Et ensuite ici on a un input. Input de type texte. Non c'est pas ça que je voulais. Non c'est pas. Il faut vraiment que je retrouve mon. Que je remette mon système. Ok. Input de type texte. Voilà. Et on est pas mal. Donc en fait j'en ai besoin de deux. Je vais faire un copier coller. Login mot de passe. On est bien d'accord. Et j'ai besoin ici d'un button. Donc je mets mon button. Hop. Ici c'est connexion. Ce bouton je dis qu'il est de type. Summit. Hop. Et close. Close. Close button. Je me prépare des petites classes. On sait jamais. Maintenant mon label. Alors on va dire qu'il est for user login. Donc ici on va mettre login. Bon alors on va pas se prendre la tête. Ce qui veut dire que si j'ai un for j'ai un id user login. Hop là. de type texte blablabla. Donc ça c'est bon. Et ici for user password. Hop. Le mot de passe. Et donc ici id égale user password. Hop. Regardons ce que ça nous donne. Ouh. Le truc qui est pas beau du tout. On s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas l'idée ici. Donc voilà. J'ai mon login. Et j'ai mon bouton de connexion. Donc on le voit qu'ici quand je clique. Ça recharge la page. Évidemment. C'est logique. C'est un bouton de type submit. Bon. Bon. Alors. Alors. Ce que je veux faire dans un premier temps. C'est. Intercepter cette action. Cette action de. 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 pour traiter. Les formuleurs. Je veux pas laisser faire le submit en entier. Je veux pas qu'ils recherchent la page. Je veux stopper ça. Aller regarder dans mes champs. Et faire la connexion. Pour ça. On va d'abord devoir créer une méthode. Une fonction. Si vous voulez. Donc. Je prends. Mes méthodes. Et je vais donner la méthode. Login. Voilà. Hop. Ici. Cette méthode login. Donc. Désormais. On intercepte. Si je fais un console.log. Stop form. Ça nous permet. D'intercepter. Cela dit. Cette login. Il faut aussi la brancher sur l'événement. Donc. Je reviens à mon formulaire. Je vais me brancher sur l'événement. Summit. Donc. Arroba. Summit. Je lui dis. Hop. 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 Stop mon gars. Et je lui dis. Quoi faire ensuite. Au moment de la soumission. Je prevent. Le fameux prevent default. Et je lui dis. D'aller à la méthode. Login. Si on regarde maintenant. Ce que ça donne. Je vais quand même rafraîchir. Voilà. Si je fais une connexion. Vous voyez qu'ici. J'ai mon stop form. Et qu'en même temps. Mon formulaire ne s'est absolument pas rechargé. C'est encore une fois. Si je laissais ici. Que j'écrivais. La dernière fois que je change. Du coup. Comme la page se recharge. Je perds tout l'intérêt. Il n'y a plus rien qui va fonctionner. Les champs vont se vider. Maintenant. Ces champs. En fait. Ces champs. On va les utiliser sous forme de modèle. Sous forme réactive. Et on va les brancher à nos variables. Donc. Je vais mettre des variables dans ce composant. Donc. Des data. Hop. Qui va retourner. Ça c'est toujours standard. C'est toujours comme ça. On va retourner un objet. Et dedans. Je vais mettre. Les credentials. Donc. Les identifiants. Qui est. Oh. C'est un peu galère. Non. Parce que je vais devoir l'écrire. Et je suis une bonne feignesse. Pour le coup. Au moment où je fais cette vidéo. Donc. C'est user avec la clé. Login. Vide. Et. Password. Aussi. Vide. C'est un objet. Il n'y a rien de transcendant. Voilà. C'est user qui est un objet. Et maintenant. Je vais aller me brancher. C'est cet objet. Constitué. Entre guillemets. De deux variables. Directement. Dans mes inputs. Pour faire ça. Je vais ici. Sur mon input. Et je dis. Que mon. Vmodel. C'est égal à. Point. Login. C'est à dire. L'objet. On descend d'un cran. La clé. La propriété. Que j'ai ici. Et donc. Pour password. Et bien. C'est le même délire. Je vais me mettre ici. Vmodel. Égal. User. Point. Password. C'est à dire. Que quand j'écris. Quelque chose. Qu'est-ce que j'ai mal fait. Oui. J'ai mal fait mes passwords. Hop. Voilà. Et. Qu'est-ce que j'ai pétillé. Encore. User login. User password. Alors. Qu'est-ce qu'il me dit. Méthode. Ah. La virgule. Hop. Ça te va mieux. Ça te va mieux. Donc. Quand je vais écrire dans mes inputs. Ça va écrire également. Dans ces propriétés là. Donc. Maintenant. Ce qu'il est possible de faire. Mais c'est d'utiliser ces propriétés là. Donc. On peut faire un console log de. This point. User. J'enregistre. Hop. Je tape. Un login en chiffres. Et un mot de passe. En lettre. Si je clique sur connexion. Donc. Mon formulaire n'est toujours pas soumis. J'ai mon stop form. Et. J'ai. Mon login. Et mon mot de passe. Alors. Évidemment. Ça. Une. Ça a une tête. Un peu bizarre. Ça. C'est. Normal. Mais. On peut. Tout de même. L'utiliser. Je peux faire. Un user point. Login. Je recommence. Hop. Donc. J'ai bien ce que j'ai mis dans le login. Ce n'est pas un objet classique. C'est un proxy. Mais ça. C'est typique. À vue. Et voilà. J'ai branché. J'ai branché mon formulaire. On ne va pas pour l'instant s'occuper du service. Mais là. On a notre formulaire. Qui va nous permettre. De nous authentifier. Ce formulaire est relativement simple. C'est un. Un form. Sur lequel. J'ai branché l'écoute du submit. Pour ceux qui font du javascript. C'est le add event listener. Ensuite. À la soumission. Donc ça va aller dans la méthode login. Ici. Comme je suis en prevent. Le formulaire ne se soumettra pas. La page ne se rechargera pas. Et tous mes inputs sont synchronisés. Avec ça. D'ailleurs. Tiens. Sur un framework. On peut le faire. On va voir si c'est en temps réel. Pardon. User.login. C'est-à-dire que dans l'input. Je remplis user.login. Et je l'affiche aussitôt. Alors. On va voir si c'est faisable. Je n'ai jamais testé avec vue. Ouais. Si. Vous voyez. Quand je tape quelque chose dans l'input. Ça se met automatiquement dans la variable. Donc forcément. Comme j'affiche la variable. C'est du live. Donc ça. C'est assez pratique. Et tout ça. Avec le Vmodel. Voilà pour. Pardon. Voilà pour la partie formulaire. Donc. Qui n'est pas vraiment compliquée de base. Encore une fois. Ce n'est qu'une histoire de variables. Qu'on remplit en live. Et de méthode. Pour stopper la soumission du formulaire. Alors attention. Parce que j'ai fait un bouton de type submit. J'aurais fait un bouton de type button. C'était un clic. Et boum. C'était fait. Mais du coup. Maintenant. Ça veut dire que je vais pouvoir. Fermer. Ma partie admin. Et ça. C'est dans la prochaine vidéo. Avec une histoire de guard. De gardien.